Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Les Podcasts. Aujourd'hui, dans ce podcast, nous allons parler de pourquoi commencer jeune. Pourquoi commencer jeune, je pense, est un sujet assez important puisque aujourd'hui, beaucoup de personnes se posent la question de à quel âge il fallait commencer. Est-ce qu'ils sont trop vieux, trop jeunes ? Donc voilà, on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces interrogations. Pour moi, jeune, on va partir du principe que c'est entre 15-16 ans et 25, on va dire ça comme ça. Voilà, donc vraiment, commencer jeune, je pense que ça a beaucoup d'avantages et donc on va voir lesquels aujourd'hui dans ce podcast. Le premier avantage qu'on peut trouver à commencer jeune, c'est d'avoir le plus de temps pour échouer. Est-ce que vraiment c'est une mauvaise chose d'échouer ? Je ne pense pas. Je ne pense pas parce qu'au contraire, ça va vraiment vous apporter quelque chose. Vous allez repartir plus motivé. Alors forcément, après un échec, on prend un coup un petit peu au moral. On se demande, bon bah, comment on va rebondir ? Des fois, certains ne rebondissent pas. Mais c'est justement les échecs qui font un peu le tri entre ceux qui veulent réussir et ceux qui réussiront. Toi, par exemple, qui écoute ce podcast actuellement, tu as sans doute envie de réussir. C'est sûr même, tu as envie de réussir. Mais est-ce que tu te sens capable ? Est-ce que tu te sens capable de faire face à des échecs ? Je pense qu'en tout cas, le premier avantage à commencer jeune, c'est qu'on a vraiment le temps d'échouer. Et ça, c'est quelque chose de vraiment primordial. Moi, je pense qu'au final, l'échec, en effet, ce n'est pas quelque chose d'agréable à vivre. Enfin, ça, personne ne pourra vous le dire, le contraire. Mais après, c'est ce que vous en tirez après de l'échec. L'échec, ça peut vous apporter plus qu'une victoire selon comment vous l'utilisez. Et une occasion d'échouer, c'est une occasion de s'instruire. Mais ça vous apportera toujours plus d'expérience et ça, c'est le deuxième côté positif. En attendant, ça vous laisse vraiment plus de temps pour trouver votre voie. Peut-être que vous la trouverez dès que vous commencerez à 15, 16 ans. Peut-être que vous la trouverez à 25. Peut-être que vous la trouverez sur la fin de votre vie, vers les 50 ans. Enfin, de votre vie professionnelle, je parle. Vous ne pouvez pas trop savoir ça. Ça dépendra vraiment de vous. Vous affinerez vos recherches, vous affinerez tout au long de votre vie. Vous changerez de méthode, de méthode d'approche. Mais au final, au bout d'un moment, en commençant jeune, vous avez quand même beaucoup plus de chances de trouver ce qui vous plaît. Et surtout, vous avez plus de temps pour alterner vos passions, pour lancer plusieurs business ou plusieurs entreprises dans plusieurs de vos passions. Donc ça, c'est pour le troisième avantage. Maintenant, le quatrième, c'est que vous pourrez réussir sur le long terme plus vite. C'est un petit peu un concept peut-être un petit peu compliqué à comprendre, mais en réalité, il n'est pas si compliqué que ça. C'est-à-dire que si vous êtes jeune, vous commencez à 16 ans, votre business commence à vous rapporter 5000 euros par an. L'année d'après, pour vos 17 ans, il vous rapporte 15, 20 000 euros par an. Vous allez doubler par 4. Et du coup, tous ces investissements, ces 5000 euros par an, ces 20 000 euros à l'année, etc., etc., qui augmentent chaque année. Vous allez pouvoir l'investir sur le long terme, sur des produits actifs, sur des actifs, et qui vous donneront des revenus passifs. Et vous pourrez l'investir sur ça, sur des choses qui vous rapporteront dans le long terme. Sauf que le long terme, pour quelqu'un qui a 16 ans, ça peut être la trentaine. Alors que quelqu'un qui commence à 30 ans, et bien votre long terme, ça sera tout simplement 50, 55, peut-être même 60, 65 ans. Donc vraiment, choisissez de partir le plus jeune possible. Si vous avez 50 ans aujourd'hui, c'est pas grave, partez aujourd'hui, vous serez toujours plus jeune que demain. Pensez que vous avez l'âge pour commencer. À partir du moment où vous pensez pouvoir le faire, vous pouvez le faire. Que vous ayez un an, que vous ayez 100 ans, vous pouvez le faire à partir du moment où vous pensez être en capacité de faire et de réaliser vos rêves. Le cinquième est très simple, c'est qu'il vous laisse du coup le temps et le choix, surtout, de votre avenir. Ça vous laisse le choix, l'occasion de choisir entre votre entreprise, les études, ou même de réunir les deux. Puisqu'au final, entre 16 et 20 ans, il se serait écoulé 4 ans, donc ce sera devenu un mécanisme finalement de travailler dans votre entreprise pour vous. Vous aurez pu un petit peu déléguer le travail, et vous n'aurez plus qu'à gérer un petit peu, comment dire, une certaine, un petit peu comme la maintenance de votre entreprise. Et donc ça vous laisse vraiment le choix de votre avenir entre les études, le travail, ou les deux même, en même temps et à la fin de vos études, du coup vous aurez... Donc c'est fini pour ce premier podcast, donc pourquoi commencer jeune ? Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, vous abonner et partager la vidéo. Il y en aura d'autres, donc je le rappelle, c'est tous les dimanches. Il y a un nouveau podcast qui sort tous les dimanches sur cette chaîne YouTube, donc activez les notifications pour n'en rater aucun. Ce sont des sujets très divers, mais beaucoup axés sur la réussite, ou même des sujets tout autour, comme là par exemple, pourquoi commencer jeune à entreprendre ? Et donc du coup, c'est la fin de cette vidéo. Si tu as des conseils à me donner, n'hésite pas. Si tu as des remarques constructives à laisser en commentaire, l'espace est fait pour ça. Et donc on se retrouve très bientôt dans un nouveau podcast. A bientôt tout le monde.